Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, la femme du prince Harry. Aujourd'hui dans la presse anglaise, que ce soit tabloïde ou mainstream, comme on dit, presse courante, c'est tout au sujet de Meghan Markle. C'est Meghan Markle, Meghan Markle, Meghan Markle, Meghan Markle. C'est bien sûr en référence le verdict qui est tombé d'OFCOM, c'est-à-dire l'organisme régulateur des médias. Un verdict qui dit tout simplement que Pierce Morgan était dans son droit de s'exprimer, de donner son opinion sur la santé mentale de Meghan Markle. Apparemment en Angleterre, il est tout à fait ok de dire en plein public qu'on ne croit pas une personne qui dit qu'elle a essayé de se suicider. Ils justifiaient cela, ils justifiaient leur décision par le fait que, sur le plateau, il y avait d'autres personnes qui avaient challengé l'opinion de Pierce Morgan et qui avaient fait un rebutal, c'est-à-dire qui avaient été là pour lui montrer que son opinion était subjective. Bon, je ne comprends pas comment ils en sont arrivés à cette conclusion, comment le fait qu'il y ait d'autres journalistes sur le plateau puissent justifier leur décision d'accorder, soi-disant, un droit d'expression, alors que, normalement, ce genre de comportement du journaliste aurait été décrié par tous, par la presse. Mais comme il s'agit de Meghan Markle, tout va. On lui retire même ce droit à la compassion, on lui retire même ce droit à l'humanité, on lui retire son humanité, c'est-à-dire qu'on peut tout dire sur Meghan Markle, ce n'est pas le problème parce qu'elle est riche, parce qu'elle est sa femme de Harry, on peut tout dire. Mais quand il s'agit de dire des choses sur la reine, oh, la pauvre reine, elle a 94 ans, elle est ceci, elle est cela, ou alors contre McKinney Lutton, oh, la pauvre Duchesse, elle est ci, elle est ça, elle est tellement gentille, il ne faut pas parler d'elle. Donc, apparemment, la liberté d'expression ne s'applique que dans un sens, c'est-à-dire que tous ceux qui sont contre Meghan Markle ont le droit de le faire savoir. Par contre, Meghan Markle n'a pas le droit de s'exprimer, n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense, n'a pas le droit de parler de son vécu, comme elle l'a fait dans l'interview d'Oprah, parce que, ah oui, c'est trop personnel, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre sur la place publique, et pourtant, tout le monde peut juger sa vie, et tout le monde, tous les jours, critique sa vie et invente tout de même des choses sur sa vie. C'est ça qui est vraiment frustrant et assez lourd. Je n'allais pas faire de vidéo hier parce que ça en était trop pour moi, j'avais la tête grosse comme une papaye, j'en pouvais plus, et vraiment, je n'avais pas le cœur à faire quoi que ce soit. Bon, il ne faut pas perdre de morale, il faut se remettre en selle et batailler, batailler pour ce qui est juste. Même quand les choses semblent, comment dire, pesantes, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On est tous ensemble avec Meghan Markle et on lui souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.